Recherche socialiste désespérément. Au local Bastille du PS, où doit se tenir le scrutin, nous trouvons porte-close. L'adresse pourtant est celle indiquée sur le site du parti. Nous tentons de les appeler. Bonjour, enroche de sa forme que le numéro demandé n'est pas attribué. Impossible de joindre la Fédération de Haute-Corse, direction la rue Salvatore-Vial, longtemps le siège Bastille du parti. Là aussi, rien. Peut-être la Fédération PS de Corse du Sud nous renseignera-t-elle. Nous, on n'est pas du tout au courant. D'accord. Vous ne savez pas s'il y a toujours un local ? Je ne sais pas du tout. En désespoir de cause ne reste qu'à sillonner le centre-ville. Dans une ruelle, on finit par apercevoir quelques adhérents PS. Le scrutin a lieu ici, dans un local trouvé pour l'occasion. Le PS n'a plus de siège à Bastille, conséquence des économies que le parti doit faire au niveau national. Pour les socialistes, les temps sont durs. Pour moi, je suis à la fois là, plus par habitude et tradition que l'espoir. Pour moi, je suis en train de réfléchir. C'est vrai que c'est quand même moins facile qu'avant. Mais bon, comme on a des convictions, il n'y a pas de raison. Il va falloir que ça reparte. On ne peut pas faire autrement. Donc on ne peut aller que de l'avant. L'espoir fait vivre et le PS Corse veut vivre. Même si l'île n'est pas vraiment une terre socialiste. Le parti s'appuie sur 550 adhérents. On n'a peut-être pas suffisamment expliqué ce qu'on a fait. Et donc les mois à venir vont être décisifs sur la manière dont on va expliquer qui on est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se mobilise ? Comment est-ce qu'on fédère ? Et comment est-ce qu'on peut demain retourner devant les électeurs pour proposer une alternative ? Longtemps dans l'ombre des radicaux de gauche et désormais dans celle des alliances, le PS Corse veut tenter d'exister par lui-même. Reste à trouver un espace pour y parvenir.